Alors nous revoilà sur un deuxième jour de tournage pour le deuxième épisode de la websérie qu'on a commencé à tourner. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des optiques qu'on a utilisé parce qu'on en a utilisé plein et pour différentes raisons. On a principalement utilisé des optiques fixes parce que c'est des optiques qui généralement ont une qualité optique qui est meilleure avec moins de déformations et avec surtout une ouverture plus grande. Donc ici comme on est dans des conditions de basse lumière le fait d'avoir des optiques qui ouvrent c'est quand même très pratique. On a utilisé donc l'Enicor 35 mm, 50 mm et 85 mm. Le 35 mm nous permet d'avoir plus de champ et plus de contexte. On l'a assez peu utilisé parce que justement on veut cacher un petit peu là où on se trouve et le décor et le fait qu'il y a des choses dans le décor qui sont pas ouf et qui nous intéressent pas. Arrive même de plus loin. Tu fais ton Michel ou quoi ? Alors là on change l'optique parce qu'on va faire les plans sous l'autre angle de vue avec les plans sur le côté en fait de chacun d'eux. Donc là on était sur un 35 et là on passe sur un 85 1.8 Nikon. Comme on est sur un plan serré visage c'est un peu plus le rendu. Ca fait ressentir les émotions c'est ça ? Ouais 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 carrément. Plus on est sur une focale longue donc le 85 plus on va justement cacher ces choses là et qu'on aura un rendu qui sera aussi un peu plus flatteur sur les portraits sur les visages. C'est la scène de la tasse avec le 85 mm pour avoir une belle profondeur de champ et un fond bien compressé pour que ce soit joli, qu'il y ait du flou et bien concentré le regard sur la tasse. Et bien concentré le regard sur la tasse. Et donc là exceptionnellement nous avons utilisé des focales fixes tout du long mais nous allons utiliser cette fois ci un zoom pour faire un effet vertigo. Vous allez pouvoir voir. Consiste à zoomer manuellement sur l'optique et à se déplacer avec le slider pour un effet qui a été inventé par monsieur Alfred Hitchcock dans le film vertigo. Douce son nom. Ne pas t'empêcher de ramener ta salle. J'ai tourné un tout petit peu trop vite. Un, deux, trois. Ok. Un, deux, trois. Ouais, impeccable. Là elle était parfaite. Le gros avantage des zooms Nikon c'est qu'ils sont de très très bonne qualité. Le 24-70 c'est juste incroyable. Justement il évite les déformations, il ouvre grand à 2,8. Mais surtout on l'a utilisé ici parce qu'on a fait un effet de dolly zoom. C'est à dire un effet qui va changer de focale et qui va faire que le fond va se déformer et le visage de notre personnage qui reste à peu près à la même taille. Donc pour ça on avait besoin d'un zoom absolument. C'est les limites des focales fixes. On ne peut pas faire ce genre d'effet avec. Les optiques Z ont aussi une conception spécifique pour la vidéo. Elles réduisent en temps réel le focus breathing et la mise au point reste fixe même quand on zoom. Toutes ces optiques elles sont en monture Z. Donc on a une très très grande monture. On a beaucoup d'apport de lumière même sur les focales à f1.8. On a quelque chose de très 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 lumineux. Et c'est des optiques qui ont vraiment un piqué assez incroyable. D'ailleurs on est obligé de les adoucir pour la vidéo avec un filtre de diffusion tellement elles sont piquées. C'est des optiques photo à la base et là on tombe de la vidéo. Grâce à la taille de la monture Z, Nikon a optimisé l'intégration du puissant moteur pas à pas spécialement pour la vidéo. Résultat un AF très silencieux pour en finir avec les bruits parasites au moment de la mise au point. Voilà les gens c'est fini. J'espère que l'épisode 2 vous aura plu. J'espère que ce making-of vous aura plu aussi. Et puis on vous donne rendez-vous très très prochainement pour l'épisode 3. Ciao ! Sous-titrage ST' 501